Une victoire d'affilée, même l'année dernière, aux meilleurs de l'équipe, ça ne s'était pas vu. Donc c'était quand même pas mal, une bonne entame de 2019 ? Il fallait qu'on entame par une victoire. On savait qu'on avait le plus mauvais tirage en fait. Le plus mauvais tirage, on prend des garçons de grande qualité et surtout qui nous connaissent très bien. Je sais que Georges a passé sa semaine à expliquer tout notre système de jeu à ses coéquipiers. C'est de bonne guerre quoi. Et puis voilà, c'est des mecs qui pigent. C'était l'équipe en fait qui était la plus complexe pour nous à jouer. On la prend maintenant, on était sur une bonne passe. Il y a eu ces deux semaines de coupure qu'on fait que les garçons se sont reposés, moins entraînés, petite prise de poids, moins de concentration. Franchement ce match nous faisait peur. Ça s'est vu, on a été timorés, on a eu des séquences plutôt dominantes. D'autres où on a été très faibles et des fois un petit peu bêtes même dans notre placement. Beaucoup de déchets, match de reprise on va dire. Donc écoutez, on construit sur une victoire. Après franchement, une sixième victoire à filer pour nous en tout cas, on n'en parle jamais parce que c'est pas ça le plus important en fait. Pour nous c'est une victoire de plus. C'est une victoire, c'est quatre points et c'est importantissime pour la suite. C'est l'état d'esprit et puis la défense encore ce soir, c'est la continuité du bloc précédent. On a récupéré beaucoup de ballons, on a été plutôt propres en conquête directe, sauf bien sûr sur la dernière touche qu'on se maffre en faisant une annonce de derrière les fagots. Après je ne vais pas en vouloir au capitaine de touche qui était Karl Wilkins qui a 21 ans et qui apprend et qui grandit. Ce soir on a fait plutôt un bon match. Non, on n'a pas fait le match qu'il fallait, loin de là. Mais après c'est aussi grâce à eux, c'est eux qu'on fait un bon match aussi. Sorti de Baki juste avant la mi-temps, on pensait que ça nous ferait du bien, entre guillemets. Mais une fois de plus on n'arrive pas forcément à jouer des équipes qui sont à 14 contre 15. Pourquoi ? Parce que peut-être on a moins peur, on se concentre moins, on fait des choix un petit peu moyens. On a manqué d'efficacité, ça a été cruel. On n'a pas assez utilisé le jeu au pied, on n'a pas été assez performant. Donc beaucoup de choses à revoir. Ce qui est bien c'est que ça nous fait redescendre sur terre et ça nous prouve qu'en fait on est loin, loin, loin du compte. Même si ça n'a pas été parfait, vous avez quand même essayé d'alterner ? On a essayé, avec les conditions, mais après plus le temps passait, plus on avait l'impression que c'était dur d'envoyer du jeu. Le terrain, j'avais l'impression que c'était un banc de sable à un moment donné. Pour Maxime Vaud, il a fait un gros chai à un moment donné, j'ai cru qu'il laissait la jambe dans le terrain. Ça devenait complexe un peu pour tout le monde, même pour eux. L'important pour nous, c'était 4 points et surtout face à Carca. On se connaît tellement bien. Tu avais l'impression qu'ils nous lisaient comme un livre ouvert et nous, défensivement, c'était un peu le même cas. Après, ils ont des joueurs de qualité, c'est pour ça que Bosch n'arrive à nous passer au travers à 10 minutes de la fin. C'est pour ça que des mecs comme Toulagui sortis du banc, ça fait mal à les prendre. Écoutez, match très très moyen de notre part, mais 4 points, 4 points importants pour nous. La clé, c'est les rucks pour toi, ça ? Je crois que j'ai compté 7 ballons récupérés dans 6 pénalités. Oui, les rucks et puis même, défensivement, on a été pertinent quand même. On a pris des belles séquences. Depuis le début de l'année, franchement, Carca joue beaucoup plus que nous. Franchement, ils envoient beaucoup plus de jeu que nous et on ne va pas se mentir. Et ça, c'est vu même sur le match. Maintenant, on a eu des séquences où on a été assez efficaces. Moins pour eux, on a eu un peu plus le ballon, moins pour eux, heureusement. Mais voilà, les ballons récupérés, l'engagement, l'état d'esprit. Parce que même quand tu joues mal, c'est là où tu vois vraiment les états d'esprit d'une équipe. Quand tout va bien, quand tout déroule, ça va, c'est facile. Par contre, quand ça commence à dérailler, c'est là où on voit un peu les caractères. Et ce soir, eux, ils ont pété pas mal de mecs et nous aussi. Donc, écoute, on a trois matchs importants pour nous. Celui-là, il fallait surtout prendre les quatre points et on l'a fait. Dix dernières minutes à suspense, là, quand même. Ah oui, on a failli péter la pile. On a failli péter la pile. Après, à suspense, ils font ce qu'il faut jusqu'à la fin. Ce qu'il faut, ils ne ferment pas le jeu. Je pense que tu vois qu'il y a vraiment un changement d'identité, même en termes de jeu. Ça envoie vachement de jeu depuis le début de l'année. Alors, bien sûr, on ne va pas se mentir. Josh, il a changé beaucoup les choses dans l'état d'esprit, dans cet esprit offensif. Gilles, c'est un autre joueur parce qu'il a un œuf de très, très grande qualité devant lui, comme la suche l'a été l'an dernier où il marchait un peu sur l'eau. Tout ça fait qu'on savait que ça serait dur. Et bon, on a tenu bon. Je lui ai dit qu'on a tenu bon parce qu'on n'a pas fait le meilleur match de l'année. Mais franchement, gagner en jouant mal, ça, on ne sait pas trop le faire. Et là, on le fait. On est car au classement, du coup, avec de l'avance sur les poursuivants ? Oui, après, franchement, on n'a pas préparé cette semaine en se disant qu'on allait creuser le trou sur eux. On s'est dit qu'on était vraiment en danger. C'est le mois de tous les dangers pour nous. On reçoit Don Karka, qui nous connaît très, très bien, qui a été l'équipe qui nous a le plus déstabilisés depuis le début de l'année. Elle a brandé qu'on a pris chez eux. Tu vas à Oyo. Je ne vous dépeine pas le tableau. Et puis tu reçois Brive. Je pense qu'il y a plus facile. Donc, il va falloir que, pour savoir où on en est, il va falloir attendre 5 janvier. Vraiment. Maintenant, voilà, ça ne sera pas toujours beau. Ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas beau. Mais c'est 4 points. Et ça, c'est important pour nous. Sur les dix dernières minutes, vous avez dit qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Qu'il aurait fallu faire ? Ils ont fait ce qu'il fallait et nous, on a souffert. Tu vois, on a souffert. Ils avaient le ballon. Ils avaient le ballon. Et comme offensivement, ils sont très bons. On voit, ça a envoyé du jeu. Ils ont essayé de nous prendre un peu plus sur les extérieurs. On a été un peu déstabilisés. Mais non, ils ont fait ce qu'il fallait. Et nous, on a subi, on va dire. C'est là, en fait, où tu subis, mais tu ne romps pas. Ça a mis du temps à prendre un essai à zéro passe. Ça a mis du temps. Mais à la fin, tu as des séquences où tu subis. Mais voilà, tu es encore là. Et puis, il y a pénalité pour nous à la fin sur la interaction. Mais c'est vrai que sur la séquence, quand même, moi, j'ai vu par 2 ou 3 fois, on avait déjà des gratteurs en place qui étaient dessus. Ça ne se voit pas grand-chose. Et tu te dis, bon, il y en a un qui va être proche de la rupture. C'est où ils arrivent à un moment donné à tenir le ballon, à avoir des soutiens permanents et ils vont nous prendre. Où, à un moment donné, il y a la technique et le courage qui va faire le reste. Et puis, je dis, la dernière séquence, c'est la pénalité pour nous. Mais c'est un moment avant d'arriver. Parce qu'il a failli mettre de la qualité dans le combat. Parce que dès que tu mets les mains sur un ballon, tu prends des gros déblayages dans la tête. Donc, écoute, ils ont fait 10 très belles dernières minutes. Et ils nous ont bougé, je l'ai dit, dans la minute. Et nous, on a été là. On a été courageux. C'est un gros morceau, la semaine prochaine, il y en a ? Oui, c'est niveau top 14. Là, on prend deux équipes pour moi qui peuvent aspirer au top 14. Au yo chez eux, synthétique. Voilà. Après, j'aime le froid, j'aime la neige. J'espère qu'il y en aura. Parce que ça va resserrer les débats et ça va amener beaucoup plus de combat au jeu. Et on n'a pas une équipe qui se lèvera du milieu. On peut perdre et on ne va pas se lever du milieu et puis on va y aller pour vraiment combattre. Dans les têtes, c'était du coup important de gagner aujourd'hui pour y aller dans le méritage de l'eau ? C'était le match de la peur pour nous. Franchement, c'était le match de la peur. On l'a préparé toute la semaine en se disant quand tu mets tes systèmes en place, tu te dis qu'il va falloir chuchoter, il ne va pas falloir parler trop fort parce que Joche, il connaît tout, parce que truc. C'est déstabilisant parce que tu n'es pas vraiment libéré. Tu vois, tu es déjà... Mais voilà. C'est un match important pour nous qui nous lance janvier. Après, c'est sûr que si on joue comme ça à Oyo, je pense qu'on va rouler. Si on est aussi fébrile, aussi peu efficace par moment, on ne pourra pas avoir de erreur parce qu'on va se faire basseuler très rapidement. Donc à nous d'augmenter notre niveau de jeu et d'implication. Maintenant, les vacances sont terminées. Merci. Merci.